C'est une entreprise qui existe depuis maintenant 30 ans, qui est spécialisée dans la fabrication et dans la pose de clôtures et portails. Elle a créé en 2018 une filiale qui s'appelle Clôture Eco pour digitaliser son process de vente en négoce. En 2018, mon père, qui est directeur de CNC, a pu constater une évolution du marché. Historiquement, c'était rare que les consommateurs installent eux-mêmes leur clôture. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'apparition du do-it-yourself, le marché a évolué et on s'est dit qu'il faut qu'on apporte une solution pour que les consommateurs puissent acheter les produits et les poser eux-mêmes. C'est pour ça qu'on s'est dit, quoi de mieux qu'un site e-commerce pour leur faciliter la tâche. Et à l'époque, étant en école de commerce et ayant un stage à effectuer, j'ai participé avec lui à l'élaboration du site marchand. Les étapes pour la construction du site e-commerce Clôture Eco, ça a été un long chantier. Au départ, il a fallu d'abord réfléchir à qui on allait s'adresser, aux particuliers, aux professionnels, et quels produits on allait leur proposer. Une fois que ça s'était réglé, on a dû trouver un prestataire pour la construction du site. Car ni moi ni mon père n'avions les compétences pour créer un site. Et tout au long de la construction du site, on a travaillé en collaboration avec eux pour leur apporter la liste des produits, les photos, travailler sur le configurateur du site. Donc ça a vraiment été un travail collaboratif. Au bout de 5 mois, en juillet 2018, ça y est, le site a été lancé. On a fait la décision de se laisser une petite partie de temps d'adaptation pour s'entraîner sur la préparation des commandes. Et enfin, au bout d'un an, on a débloqué du budget pour la partie référencement et être visible sur la toile. Il y a eu plusieurs surprises. La première surprise, c'était pour la partie logistique. On s'est rendu compte qu'on livrait un produit qui était volumineux, qui était lourd. Donc on a dû adapter notre flotte de véhicules pour le livrer dans les meilleures conditions. Ensuite, la deuxième surprise, on s'est rendu compte qu'on vendait un produit technique qui était peu connu de tous et que les clients, une fois après avoir consulté le site, avaient besoin de conseils. Donc on a mis en place un commercial qui est là pour les aider, pour les rassurer sur leur commande. Et ça nous permet aussi d'humaniser un peu cette partie digitale et de garder un contact avec le client. Dans le développement de Clôture Eco, nous avons recruté deux salariés qui travaillent à temps plein sur le site et une freelance qui a pour mission de développer la partie référencement. Et c'est un investissement permanent. Donc aujourd'hui, le résultat, on est très content. Au bout de cinq ans d'activité, on a réussi à multiplier par trois le chiffre d'affaires. On s'est rendu compte que ça avait également eu un impact pour CNC. En fait, on a fait le choix de travailler avec les mêmes fournisseurs, mutualiser nos stocks. Et forcément, on a un pouvoir plus important de négociation auprès de nos fournisseurs, ce qui nous permet également de réaliser des économies d'échelle. Les perspectives pour Clôture Eco, c'est d'essayer d'améliorer notre système de livraison. Aujourd'hui, au-delà de 200 km, c'est difficile de rester compétitif en termes de prix pour la partie de livraison. C'est pourquoi on a pour idée de développer des plateformes logistiques un peu partout en France afin de réduire les coûts de livraison et de se rapprocher de nos clients. L'histoire de Clôture Eco montre qu'il est possible de réussir sa stratégie de digitalisation. C'est une belle aventure. CNC a su se développer grâce à la digitalisation de Clôture Eco et développer sa partie négoce grâce au site web marchand. Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises doivent saisir l'opportunité de se développer grâce au digital. Ça va leur permettre de développer leur business, mais aussi de créer une marque employeur pour recruter de nouveaux talents. Si je dois donner un ou deux conseils à un entrepreneur qui souhaite créer son site e-commerce, dans un premier temps, ne pas minimiser l'impact de l'effort que cela représente. Et dans un second temps, comprendre qu'il va s'adresser à une autre typologie de clientèle afin d'adapter au mieux sa stratégie.